Plus une place de libre sur la terrasse de ce bar-brasserie, les 71 couverts ont tous été réservés par les supporters de l'équipe de France. On affiche complet, maquillage, maillot de foot, drapeau, clients et serveurs sont prêts pour affronter l'Australie avec beaucoup de confiance quant à l'issue du match. 3-1. Qui marque ? Griezmann. Mbappé. Mbappé et Pogba. J'emmène mes enfants là où il y a de l'ambiance, c'est plus sympa. Mais voilà les minutes défilent lors de la première mi-temps, pas grand chose à se mettre sous la dent à part les plats du restaurant. Les joueurs de Didier Deschamps déçoivent, après 45 minutes, le score est nul, 0 par temps. On ne s'attendait pas trop à ça, on va bien voir. On espère que ça sera pas mal après. Au retour des vestiaires, les supporters espèrent vibrer. Pendant ce temps, cuisine, c'est le coup de feu. Difficile de suivre la rencontre sur les 5 écrans. On se fie au cri des supporters pour savoir qui a marqué. Comme ça, c'est un petit indicateur pour nous. Donc en l'occurrence, ça sera pour la France qui m'ont crié aujourd'hui. Justement, les premiers cris de joie se font entendre à la 58ème minute, quand la France obtient pénalty. Transformé par Griezmann, la terrasse exulte. Malgré le soleil, l'ambiance est vite refroidie avec l'égalisation sur pénalty de l'Australie. Heureusement, Paul Pogba libère le public, la France l'emperte. Inquiet sur la prestation, on ne va pas se mentir, très inquiet. Mais rassuré du score, ça nous fait 3 points pour le groupe. Donc on espère après qu'il gagne les deux prochains matchs. Prochain rendez-vous jeudi à 17h face au Pérou. Ce sera aussi le jour de la fête de la musique. La terrasse de ce bar est prête pour vivre une belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada